Salut à tous les amis saltis, j'espère que ça allait bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir des skins gratuits. Et pour ça, en fait, il va falloir aller dans une boutique de ravitaillement. Je voulais vous faire la vidéo avant, mais je ne vous fais pas avec toutes les vidéos que j'ai dû faire, etc. Je n'ai pas pensé. Je vais vous montrer où vous pouvez dans le jeu avoir des skins gratuits, puisque c'est un peu le seul endroit où vous pourrez avoir des skins gratuits. N'oubliez pas de mettre les pouces à la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre The First Day Soundout, de me supporter, il y a un lien en dessous, le lien Nexon si vous voulez me supporter en tant que créateur. Et c'est parti. Du coup, quand vous allez aller dans votre inventaire, vous avez passe de combat et boutique. Donc si vous allez dans la boutique ici, vous avez tous les skins apparence, il y a les premium et les communs. Et en fait, là, il va falloir payer. Bon, il y en a qui ne sont pas très chers, mais en tout cas, il va falloir payer à chaque fois si vous voulez un skin. Maintenant, ce qui est sympa, c'est que si vous n'avez pas envie d'acheter des skins et que vous n'avez pas du tout, du tout envie de payer pour ça, eh bien, il y a quand même un moyen d'avoir du skin gratuitement. Ce n'est pas vraiment en jouant. Enfin, si, c'est en jouant. Vous allez voir, c'est en jouant. Vous allez aller dans le pass de combat. Ici, vous avez... Déjà, n'oubliez pas, pour les skins d'armes, de chercher... Parce que moi, j'oublie souvent d'aller appuyer pour prendre ce que vous avez dans le pass de combat gratuit ou payant. Donc n'hésitez pas à aller chercher. Par exemple, voilà. Celui-là, moi, je ne l'avais pas encore pris. Ça, je ne l'avais pas pris. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller chercher ça. Et en fait, en bas, il y a boutique de ravitaillement, ici. Et forcément, vous n'avez pas forcément vu, parce que vous n'allez pas passer votre vie dans le pass de combat. Et en fait, quand vous allez dans boutique de ravitaillement, ici, regardez. Déjà, il y a deux pages. Il faut bien le savoir, parce qu'au début, je croyais qu'il y avait qu'une page. Vous allez avoir des skins. Alors, il y a un qui est gratuit. Ce n'est pas vraiment gratuit. Ce qui est gratuit n'est pas vraiment gratuit. Il faut des pièces de platine. C'est encore une nouvelle devise qui est utilisée pour acheter des objets à la boutique de ravitaillement. Donc, cette devise, elle n'est faite que pour cette boutique de ravitaillement. Et par exemple, moi, j'ai acheté ce skin. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté celui-là. Je ne me demandais pas pourquoi. Je n'ai même pas l'arme. Enfin, bref. Je ne l'utilise même pas. Mais j'ai acheté. Je le trouvais stylé. Vous avez, par exemple, avec 50 pièces de platine, vous avez une apparence de le pic. Vous avez une apparition. Vous pouvez à chaque fois faire clic droit pour regarder de plus près. Un skin Ajax qui est vraiment un skin basique. Celui-là, franchement, pas mal. Pas mal, celui-là. Le masque de le pic comme ça. Plutôt stylé. Vous avez ça aussi. Une tête d'Ajax qui est franchement assez vénère. Je le trouve pas mal. Et après, si vous appuyez sur E, ici, vous avez la deuxième page. Et en fait, il va falloir, pour le débloquer, avoir un niveau de saison. Donc là, en fait, il n'y a pas de niveau de saison requis. Vous pouvez les prendre. Par contre, il faut être niveau 96 du pass pour avoir ces autres armes. Donc celle-là, franchement, elle est stylée, celle-là. Elle est vraiment sympathique. On a ici une espèce de badge d'un signe avec marqué quoi ? Magister Industry. Ici, on a un skin d'armes encore. Ici, on a une Viesa. Sympathique, la Viesa en cuir, carrément. Et on a un badge, ici, si vous voulez avoir votre badge sur votre carte, qui change. Et ici, on a une Viesa. Alors, j'ai mis le jeu en lot. Moi, je vous ai mis dans une vidéo pourquoi. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas super joli. Mais en tout cas, oh, voilà, Viesa, ah, oui, j'ai même pas fait exprès, les amis. Voilà, Viesa. Donc, voilà. Et pour ça, il vous faudra des pièces. Maintenant, je vais juste vous montrer combien de pièces il faut. Puisque, en fait, voilà, les pièces de planning, comment en avoir ? Il faut aller ici, vous faites échappe, vous allez dans Défis. Et en fait, ici, vous avez des tâches quotidiennes qui ne vous en donnent pas. Ou alors, vraiment, jamais, je n'ai pas vu. Ça, c'est des tâches quotidiennes, voilà. Mais par contre, ici, vous avez les défis saisonniers hebdo. Je ne sais pas si vous aviez vu. Et donc, on a eu des défis de saison. Donc là, c'est des grands trucs. Le rendre maîtrise, atteigner le level 20. Ça vous en donnera 26 des pièces comme ça. Si vous trouvez les 50 archives, vous en aurez 23 des pièces. Si vous faites un examen de matériaux en forme, 61 sur 200, vous en aurez 28, etc. Ici, 32. Spécialiste, terminez un combat d'interception 300 fois. J'ai déjà fait 92 boss, il faut en faire 300. What the fuck ? Donc voilà, moi, j'ai fini d'obtenir 20 millions de pièces. J'ai fini de commencer la quête principale, blablabla. Et à chaque fois, en fait, que vous allez finir un défi, ça va vous donner des pièces et vous pourrez les dépenser dans ce shop. Il faut savoir qu'il y a ceux de saison. Il y a aussi ceux par semaine. Donc la première semaine, j'ai tout terminé. Mais malheureusement, je ne crois pas que ça m'ait donné beaucoup de pièces. Ici, regardez, ça m'en a donné 5 pièces de platine. La semaine 2, ici, par exemple, atteigné le niveau 30 avec Freyna. Je n'ai pas eu cette pièce. Éliminer des ennemis avec la compétence trauma, je ne l'ai pas fait. Mais ça, je pourrais le faire à la rigueur parce que je crois que tu peux encore le faire maintenant. Et la semaine 3, on a ça. Éliminer des ennemis avec l'arme cage à foudre. Mais ça n'en donne pas non plus. Donc, en fait, il faut regarder ici. Par exemple, j'ai eu ce qui donnait des pièces. Donc, voilà. Donc, voilà comment avoir des skins gratuits sur le jeu. J'espère que ça a pu vous aider. Si vous ne connaissiez pas, en tout cas, voilà comment faire. C'est le seul endroit pour les avoir gratuitement, des skins. Donc, je voulais vous en parler depuis un moment. C'était Altice. Ciao à tous. Bon jeu. Bisous, bisous et bon farm. Sous-titrage Société Radio-Canada